Alors que s'approchent les vacances scolaires, le centre d'art sacré lustre ses œuvres. Bonsoir Thomas Sanchez. Bonsoir. Responsable du centre d'art sacré de l'île, également en charge de l'antenne de la pastorale du tourisme et de la culture pour la cathédrale. Est-ce que tous ces titres, toutes ces casquettes sont en ébullition à l'approche de l'été ? Bien sûr, bien sûr, et c'est somme toute normal. On le sait que la fréquentation aujourd'hui de l'île au niveau touristique est importante tout au long de l'année, mais particulièrement l'été également. Malgré ce qu'on peut croire, il y a des Lillois qui restent aussi à l'île et puis on accueille d'autres personnes. Et puis il y aura aussi les JO. Donc l'île, comme vous le savez, nous le savons, accueillera des épreuves. Et donc on essaye d'être attentif aussi à ce public et à ces visiteurs qui arriveront dans notre cité. Alors on va faire un petit tour d'horizon sur les différentes propositions dont vous avez la charge. D'abord, que propose le centre d'art sacré ? Alors le centre d'art sacré, comme maintenant depuis plusieurs années, bientôt 11 ans, et bien une saison estivale, toujours pour faire découvrir ou redécouvrir le fond, la collection de la passion donnée au diocèse de Lille par Gilbert Delaine, ce Dunkerquois amoureux de l'art, amoureux du Christ et amoureux de l'humanité. Et donc un accrochage particulier cette année autour de la Sainte Face, des Sainte Face, des visages de l'homme, du visage de l'humanité souffrante, à l'invitation de la ville et plus particulièrement du service Ville et Pays d'Art d'Histoire, qui se joint aux festivités dans la région autour de Ladislas Kijno, cette artiste issue de l'immigration polonaise venue travailler dans les bassins miniers, et qui, comme son père, était violoniste, lui était également artiste, mais était artiste peintre. Et donc des festivités ont lieu dans le cadre d'un anniversaire, des expositions à Nolémine, à Béthune, et donc la ville de Lille se joint à cela, il y a des œuvres à l'hôtel de ville de la ville, au Grand Palais, et nous, nous avons la chance, bien sûr, d'avoir la rosace sur la façade contemporaine de la cathédrale, réalisée par Kijno, mais deux toiles froissées au centre d'art sacré, une Sainte Face et un visage de Bouddha, et donc elles ressortent, ces deux toiles froissées, après plusieurs années restées dans nos réserves, et donc un accrochage autour de cette thématique, plus d'une vingtaine d'œuvres. Du 15 juin au 15 septembre, les samedis et dimanches, de 14h à 18h, sauf ce dimanche. C'est bien cela. Qui sont les autres artistes exposés ? Alors il y a, bien sûr, Andy Warhol, il y a également Octave, il y a Prasinos, il y a pas mal d'artistes, des artistes plus ou moins connus, de renommée internationale, en tout cas du monde entier, de cette génération d'Auschwitz, donc d'après-guerre, qui dénoncent les atrocités commises par leurs parents, leurs grands-parents, pendant ces deux conflits mondiaux du XXe siècle. Thomas Hans, la plupart de ces artistes sont athées ou agnostiques. Comment est-ce qu'ils peuvent justement se saisir de cette passion ? Eh bien parce que Gilbert Delaine les a invités à lire ou à relire les évangiles de la Passion du Christ pour travailler sur ce sujet. Et puis, tout simplement, c'était, je vais pas dire c'était anecdotique, c'est important, mais beaucoup ont quand même fait des études d'histoire de l'art, et donc dans les études d'histoire de l'art, il y a forcément, eh bien, des cours sur l'art religieux, l'art sacré. Forcément, notre art sacré, l'histoire de l'art en Occident, est marquée profondément par ce sujet, par le fait que l'Église, pendant des siècles, a été un grand mécène, que notre société était profondément croyante, comme les artistes. Mais surtout, ces artistes parlent d'un sujet qui fait partie de l'histoire de l'art et de notre humanité, c'est la souffrance. On est tous amenés à la côtoyer, à la traverser, à la dépasser, soit entourés par des personnes humaines qui nous soutiennent, mais aussi par une spiritualité, par nos croyances, par Dieu. Donc, c'est quelque chose qui les habitait, qui les habite déjà avant de traiter ce sujet. Alors ça, c'est au centre d'art sacré, mais il y a d'autres moments qui sont proposés. Alors, par exemple, en quoi consiste cette exposition sur le mobilier liturgique ? Alors, juste avant, je vais juste dire que vous précisiez, en effet, c'est important que le centre d'art sacré ne sera pas ouvert le dimanche 16 juin, parce que, tout simplement, pour le lancement de cette saison estivale, on accueille deux concerts dans le cadre du Lille Piano Festival, donc de ce festival proposé maintenant depuis plusieurs années par l'Orchestre National de Lille. Et donc, l'exposition de la cathédrale pour cet été, une exposition qui met à l'honneur les étudiants, les étudiants d'une école de design lillois située à Fiv, dans une partie de l'Afrique industrielle de Fivkai, qui est déjà habité depuis quelques années. Cette école, c'est l'école de design Laysdac. Et depuis deux ans, en fait, cette école, et les professeurs me demandent une visite de la cathédrale, et plus particulièrement de leur expliquer ce qu'est le mobilier liturgique. Et donc, eh bien, il y a deux ans, pour une première année, ils ont décidé de faire, les professeurs de cette école ont décidé de faire travailler leurs étudiants sur l'appel qu'avait lancé le diocèse de Paris à travailler sur un nouveau mobilier liturgique pour la cathédrale Notre-Dame, qui est en travaux, et elle aussi en effervescence pour sa réouverture à venir. Et donc, deux promotions ont travaillé, à la suite d'une visite de la cathédrale et du mobilier liturgique de la cathédrale de Lille, que j'ai pu leur faire, eh bien, sur cette thématique. Et donc, leur maquette est exposée, leur démarche, leur travail est exposée, donc, cet été, jusqu'au Journée européenne du patrimoine, donc jusqu'au 22 septembre, dans les chapelles réunantes de la cathédrale, aux horaires d'ouverture de la cathédrale. On va continuer notre tour d'horizon. Ensuite, vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, Lille accueille des épreuves, des Jeux olympiques. Eh bien, la pastoral du tourisme n'est pas en reste. En effet, on travaille avec le doyenier de la ville de Lille à accueillir ces touristes, ces touristes étrangers, donc en prévoyant des documents traduits en différentes langues. L'intérêt aussi est porté sur les messes internationales. Et puis, à la cathédrale, eh bien, on accueillera également une exposition vraiment temporaire, éphémère, sur le sport et la Bible, une exposition proposée par Alliance Biblique, qui met en lien des catholiques et des protestants et qui ont travaillé sur ce sujet-là. Le sport et la Bible à voir à la cathédrale. Une autre thématique, ce sont les concerts, les estivales dont on parle régulièrement sur RCF Haute-France. De quoi s'agit-il quand ? Alors, les estivales de la Treille, ça va bientôt fermer dans 10 ans. C'est un concert par semaine, en juillet et août, le samedi à 18h30, donc après le shopping et avant la soirée et avant le restaurant. Et cette année, exceptionnellement, les estivales débuteront une semaine avant, donc le 29 juin, donc du 29 juin jusqu'au 31 août. Chaque samedi à 18h30, un concert gratuit à la cathédrale, enfin, participation libre. et le 28 juin, parce qu'on accueille la maîtrise de la cathédrale de Lyon. Et puisque vous en avez encore sous le pied, le 6 juillet, une date aussi à noter dans les agendas, c'est à ceux qui nous écoutent. C'est ça, un rendez-vous qu'on essaye avec l'antenne illoise de la pastoire du tourisme, et de manière générale, en France, la nuit des églises, portée, donc, et impulsée par la conférence des évêques de France, cette année, en plus une année particulière, dans le cadre des états généraux du patrimoine. Voilà, on sensibilise vraiment les Français à l'intérêt, au fait qu'il faille préserver ces lieux, ces pierres, mais aussi les communautés vivantes qui les animent et les font vivre depuis des siècles, et encore aujourd'hui. Donc, le 6 juillet, la cathédrale ouverte de 18h30 à minuit, tout comme l'église Saint-Maurice-Ville à côté de la gare, l'île Flandre, mais aussi une église dans chaque quartier, ouverte en début de soirée. Simplement ouverte ? Ouverte avec une programmation, bien sûr, un accueil, fait par justement ces communautés qui font vivre ces lieux, des visites proposées, des visites guidées, particulières, la lueur de la bougie, à la lampe torche, et aussi beaucoup de concerts, de musiques qui habiteront donc ces lieux, et puis dans quelques lieux, parfois aussi l'office des complis, chanté par le curé, le chantre ou le recteur de la cathédrale. Est-ce qu'on a une idée du nombre de touristes qui passent par la trahille, par la cathédrale, et cette année, est-ce qu'on a une idée du nombre de touristes qui vont venir ? Bonne question, on n'en a pas, on a beaucoup réfléchi, financier pour pouvoir comptabiliser, mais on sait qu'aujourd'hui, c'est vraiment des milliers et des milliers de personnes vraiment qui se concentrent le samedi et le dimanche, et vraiment une nuit des églises, s'il ne fait pas trop moche, s'il ne pleut pas, ça peut être vraiment des milliers de personnes sur une soirée qui traverse la cathédrale. Alors Thomas Sanchez, au-delà de toutes ces programmations que vous venez de dégrainer, vous avez tout de même personnellement un rapport aux pierres différent du commun des mortels, vous aimez particulièrement les églises, les chapelles, les oratoires, les niches, pourquoi ? Tout simplement parce que pour moi, ce sont les témoins d'une histoire, et derrière cette histoire, on parle souvent de la grande histoire, il y a la petite histoire, l'histoire de communautés, de personnes qui, de tout temps, par rapport aux épreuves qu'elles vivaient, on parlait déjà de souffrance, ont eu besoin de s'en remettre à Dieu, de s'en remettre à Marie, particulièrement d'ailleurs à Marie, ou à des saints qui leur parlent, desquels ils se sentent proches, et ils peuvent se sentir écoutés, et donc pour moi, c'est tout simplement aussi des lieux qui amènent à ce dont notre société a encore aujourd'hui, et surtout aujourd'hui grandement besoin, du dialogue, de l'échange, de l'entraide, de l'écoute, et tout simplement du lien social, et ces lieux dans les villes, dans lesquelles je peux intervenir modestement avec d'autres personnes, et bien on se rend compte que ça invite au dialogue intergénérationnel, intersociétal, milieux sociaux, mais aussi interculturel, selon les confessions, les ethnies, les pays desquels on vient, et donc je pense que ces lieux sont une vraie richesse pour notre société, le dialogue au sein de notre société. Ces bâtiments comme lieu de rencontre et d'ouverture, c'est ce que vous nous dites, mais est-ce que vous avez un conseil pour que parfois on arrive à voir un peu plus loin que le salpêtre, la mousse, ou encore l'arbuste qui pousse sous un chenot ? C'est-à-dire plus loin ? Eh bien, simplement, certains bâtiments ne sont pas invitants à la rencontre des chapelles abandonnées. Ah mais il y a toujours, oui, d'accord, oui, parce que parfois on voudrait, et on le souhaite que c'est le soir restauré dans un état le plus neuf possible, mais malgré tout, malgré ce salpêtre, cette mauvaise herbe, ou cette branche qui commence à pousser entre les briques, eh bien il y a toujours des trésors derrière, de la statuaire, des tableaux, et justement d'artistes anonymes, et qui pourtant ont et avaient du talent. Ça fait un an et un mois que le nouvel archevêque de Lille a pris ses fonctions. Est-ce que vous savez s'il parvient à s'attribuer la cathédrale, en tant que chargé de communication et de culture de la cathédrale ? Est-ce que vous avez des infos, un regard, sur la relation de Mgr Le Bouche avec sa cathédrale ? Oui, un peu. Somme toute, c'est encore très court et surtout, je pense que lui-même est le premier surpris de l'étendue notre diocèse et de la tâche qu'il attend, qu'il lui incombe. Et donc, ce qui est sûr, c'est qu'il aime beaucoup sa cathédrale, qu'il aime y célébrer, qu'il était très, très, très présent au début et que la charge d'archevêque de Lille l'a rattrapée et qui peut être malheureusement moins présent, je pense qu'il ne le souhaiterait. Mais dès qu'il le peut, il y vient et il y vient bien sûr pour célébrer le culte en tant que pèlerin anonyme et puis aussi comme passionné de musique et d'art. Et donc, il essaye, quand il le peut, de venir visiter une expo, de venir écouter un concert et je vous dis aussi tout simplement prier dans la chapelle à Notre-Dame de la Treille. On a parlé du centre d'art sacré qui se trouve dans la crypte moderne. Mais la crypte négothique, cette immense crypte qui est ouverte de temps en temps, est-ce que certains ont eu la chance d'y passer, de la découvrir ? Est-ce que le grand public peut avoir accès à ce lieu ? Alors, en effet, on a des contraintes sécuritaires imposées par la réglementation française qui nous obligent, qui obligent les visiteurs à prévoir en fait leur visite à la cathédrale, en tout cas pour cette entité-là, et de réserver à l'avance ce lieu pour pouvoir y accéder. Mais les visites sont de plus en plus nombreuses. Bien sûr, on est face à des visiteurs qui viennent et qui voient une tête passée parce que je dois aller au centre d'art sacré et je passe par là pour justement préparer l'exposition de cet été. Et qui disent mais on peut venir visiter. Non, malheureusement, ce n'est pas possible. Il faut demander, il faut réserver avant. Mais il y a des possibilités un peu plus souples. C'est lors de la nuit des églises, par exemple, où le lieu est ouvert avec moins de restrictions et de manière gratuite lors de la nuit des cathédrales. Le 6 juillet. Le 6 juillet, de 20h30 à 22h30, il est possible de découvrir, il n'y aura pas de visite guidée, mais de traverser la crypte de manière plus simple, tout simplement se présentant. Mais l'accès sera par le centre d'art sacré qui lui sera aussi ouvert jusqu'à 22h30 et une visite du centre d'art sacré sera proposée. Mais là, la crypte, on pourra y traverser, y déambuler. Oui, parce que le mot crypte peut signifier, peut induire un peu en erreur en pensant que c'est un petit lieu. C'est très grand, 1400 mètres carrés. C'est immense. C'est 1400 mètres carrés et ça se situe à partir du podium liturgique, donc de l'hôtel, le maître hôtel de la cathédrale, jusqu'en passant par le déambulatoire, le cœur et le chevet, donc les chapelles orientes et la chapelle à notre amulatrail. On a vraiment toute cette superficie, 1400 mètres carrés visitables. Vous le savez, sur RCF haute France, on ne parle pas qu'aux gens du Nord ou du Pas-de-Calais, on élargit. Est-ce que cette nuit des églises est présente dans tous les diocèses de la région ? Comme je le disais, c'est une initiative qui est portée, enfin un projet qui est porté par la Conférence des évêques de France, donc il y a aujourd'hui plus de 150 églises en France qui sont inscrites à la nuit des églises qui aujourd'hui s'étend sur deux week-ends. Il faut regarder les informations sur Internet, vous trouverez tout ce qu'il vous faudra. C'est juste que moi, je tiens au fait que la nuit des églises soit le premier samedi du mois de juillet pour que vraiment ça devienne un rendez-vous chez les Français, Françaises et plus largement nos touristes. C'est plus simple, je pense, ça a été un choix de la CEF d'élargir sur deux semaines. Moi, je tiens sur ce qui était au départ et comme la nuit des musées ou la nuit des bibliothèques, c'est une date ponctuelle pour que ça reste vraiment un rendez-vous, que ça soit un rendez-vous chez les Français et les Françaises et nos touristes. Donc le premier samedi du mois de juillet. Premier samedi du mois de juillet. Thomas Sanchez, en charge du Centre d'art sacré depuis sa réouverture en 2013. C'est ça, un lieu tout de même culturel assez atypique. On y découvre ou redécouvre, vous l'avez dit, la fragilité de notre condition humaine en se confrontant à notre rapport à la souffrance. Vu comme ça, avec ces mots, ça peut paraître assez sombre, assez lourd et vous le savez, sur notre antenne, la joie se partage. Là, on a l'impression qu'il faut creuser, qu'il faut gratter un peu pour y trouver la joie. Où est-ce qu'on la trouve cette joie, cette espérance ? Eh bien, à chaque fois, les artistes, malgré tout, ils l'abordent, ils en font mention. Il faut, en effet, pouvoir rentrer dans les œuvres et prendre un peu de temps. Et aussi, c'est sûr que, me semble-t-il, même si ce n'est pas encore gagné et vous le dites, c'est plus simple de voir la joie quand on est catholique et quand on vient au Centre d'art sacré, car la passion du Christ, on le sait, elle est nécessaire, mais elle n'est que passage. Les dernières heures de la vie terrestre du Christ nous mènent au tombeau, mais le tombeau n'est pas la fin. Après ça, il y a le dimanche de Pâques et nous le savons tous et d'ores et déjà, nous sommes appelés à la vie éternelle, à la résurrection, en traversant le tombeau du Christ. Donc voilà, c'est peut-être plus simple pour un chrétien et quoi qu'encore, vous le disiez, pas forcément, mais en tout cas, c'est ce à quoi nous invite ce lieu. On accompagne le Christ dans sa souffrance, dans cette souffrance qu'il a vécue en tant qu'homme et donc jusqu'au tombeau. Mais après avoir visité cette crypte, ce Centre d'art sacré, on ressort à la lumière et la résurrection est bien, elle est belle et bien là. Est-ce qu'il y a encore de la place pour l'art aujourd'hui en 2024 ? Je pense par exemple à la campagne électorale qui court, qui bat son plan depuis déjà des semaines pour les européennes, maintenant pour les législatives. Au-delà de l'aspect politique, l'art y est quasiment absent. Est-ce qu'il y a encore de la place pour l'art à l'heure où il faut remplir son frigo, à l'heure où il faut payer ses factures ? C'est sûr qu'il y a cette réalité-là que vous abordez qui n'est pas évidente. Mais l'art, comme c'est ce que je vous disais pour les petites niches, les chapelles, les calvaires, l'art, je pense, et j'en suis même inconvaincu, permet le dialogue, permet la rencontre, permet aussi de s'échapper de la dure réalité parfois qui est celle de notre quotidien pour s'évader, pour rêver. Ces œuvres d'art, nos lieux, nos églises qui sont des lieux du beau, peut-être nous permettent d'avoir, pendant quelques instants, une bouffée d'air frais. Et je pense qu'en ça, elles sont importantes. Thomas Sanchez, responsable du Centre d'art sacré de l'île également en charge de l'antenne de la pastorale du tourisme et de la culture pour la cathédrale de la Traille. Merci d'être passé en direct grâce à votre France.